bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel cancer et ascendant cancer dans cet horoscope du mois d'octobre c'est la balance qui domine alors quelle est votre force avec le soleil en balance et bien ce sont les forces comment dire protectrice qui sont en vous votre volonté d'être comment dire le chef de famille celui ou celle qui va être au centre de la famille et qui va donner un sentiment d'amour de bien-être à l'intérieur parce que bon c'est vrai que c'est toute votre intimité un qui est mis en avant par le soleil en balance donc si vous voulez vous pouvez donner à votre famille ou recevoir de votre famille ce sentiment de bien-être et de protection dont vous avez grand besoin deuxième force que pour réutiliser en ce mois d'octobre c'est celle du mental avec mercure qui va elle aussi à partir du 10 se trouver en balance donc votre pensée votre imaginaire qui est toujours très fort chez le cancer va tourner autour de la famille mais c'est plutôt je dirais de souvenirs familiaux peut-être à la faveur d'une réunion familiale peut-être que vous allez organiser quelque chose chez vous pour un anniversaire ou tout simplement pour réunir les membres de votre famille parce que vous aurez quelque chose à leur dire en tout cas disons que tout ce que vous allez organiser dans votre tête vous allez pouvoir le mettre en pratique avec ce mercure de la balance troisième force bon c'est celle de l'amour avec vénus qui va elle aussi se trouver en balance elle accompagne d'ailleurs le soleil tout le mois nous avons une conjonction soleil vénus donc par exemple vous pouvez rencontrer par hasard retrouver quelqu'un que vous avez aimé dans le passé et peut-être que ça peut repartir sur les chapeaux de roue 1 ça n'est pas exclue vénus ne fait que des bons aspects 1 quasiment il est possible aussi que vous vouliez changer la décoration chez vous 1 et que vous cherchiez des objets des peintures pour repeindre les murs et il est encore troisième possibilité possible que vous accueilliez un membre de la famille ou quelqu'un que vous aimez bien chez vous pendant quelques jours 1 et tout cela va vous mettre bien en phase 1 avec le monde extérieur vous serez vraiment content 1 de ce qui va se passer quatrième force celle de force de la volonté du physique la force de vos motivations eh bien c'est mars et avec mars en gémeaux bon disons qu'elle est dans votre secteur 12 1 donc ce sont des forces de l'inconscient 1 des forces de vos automatismes de choses que vous savez faire sans réfléchir 1 1 et donc qu'est ce que vous avez faire sans réfléchir qui est qui est dans votre nature profonde c'est de protéger les autres de privilégier la famille de je veux dire ce mars bon qui est en gémeaux 1 va être au service finalement de du soleil en balance et des planètes qui s'y trouve puisque c'est le signe du mois donc un mars qui a de multiples capacités donc quand même il ya de la force un mental surtout bon vous allez mettre tout ça au service du bien-être de ceux que vous aimez qui vivent à vos côtés mon conseil alors on va parler de la dissonance autour du vin entre le soleil et pluton parce que c'est une dissonance qui vous accompagne depuis longtemps alors la troisième décan 1 il ya sûrement dans le domaine relationnel quelque chose qui vous empêche de vous développer qui vous empêche d'être de vous sentir indépendant de vous sentir en de sentir que vous avez la maîtrise sur votre vie bon cet aspect va se terminer l'année prochaine mais je pense qu'il ya un travail à faire sur vous même et mon conseil est vraiment d'aller au fond des choses de pourquoi vous avez donné tant de pouvoir à l'autre pourquoi vous avez une sorte de passivité face à une situation où que ce soit un partenaire professionnel ou affectif où on vous a volé votre pouvoir d'une certaine manière le 7 le 12 le 22 et le 26 seront les meilleures journées de votre mois grâce à la à de bons aspects lunaires profitez-en 1 pour laisser parler votre sensibilité de de cancer et essayer de transmettre aux autres ce que vous ressentez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdo 1 vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine à très bientôt et